Les anciens ministres de finances sont ses collaborateurs aujourd'hui. Madikaba, Kamaraïka, Sourifofana, ils savent les performances qu'on a réalisées. Nous étions tous des collaborateurs loyaux du général Lançois-Componté. Et on s'est tous investis pour la promotion économique et sociale de ce pays. Lorsqu'il ne faut pas qu'eux, qui sont actuellement les collabos d'Alpha, acceptent que cette contre-vérité puisse prospérer. Il y a eu du développement, il y a eu des réformes dans tous les secteurs, dans le secteur de l'éducation. Il y a eu des projets qui ont été conçus et mis en oeuvre avec l'appui du PAS, le programme d'ajustement du secteur de l'éducation, avec l'EPT, Éducation pour tous. Et le taux d'inscription du brut au primaire est passé de 26% en 1984 à 80% en 2005. Il n'y a pas eu de développement. Au niveau de l'urbanisme et de l'habitat, il y a eu le PDU1, le PDU2, le PDU3, grâce à l'appui desquels on a pu faire le schéma directeur de toutes les villes, de toutes les grandes villes de Guinée. Au niveau de l'énergie, il y a eu Tombo 1, Tombo 2, Tombo 3, et la construction de l'usine de Garafiri. Et ces gens, nous étions tous dans ce gouvernement. Mes camarades qui sont aujourd'hui avec lui, je leur demande de ne pas laisser prospérer cette contre-vérité qui veut dire que pendant le régime de... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, au niveau des infrastructures routières, puisque le président Comté m'a fait l'honneur de m'associer à la modernisation des infrastructures routières, ce qui a été fait. Alpha n'a pas fait 1%. Dans les infrastructures routières, je vous rappelle, et tous les projets n'ont pas été réalisés lorsque j'étais là, certains c'est avant que je vienne, mais lorsque je suis venu, il m'a fait confiance, il m'a confié, justement, ce secteur stratégique. Je sais ce qui a été fait, et je vais vous le rappeler. Nous avons déjà, au niveau des infrastructures, l'aménagement et le butimage des routes. Il y a eu la route Conakry-Mamou, sur le financement de la BAD, exécutée à partir de 1985, exécutée par l'entreprise française Bourdin et Chaussée, Conakry-Mamou. Un béton bitumineux, avec le respect des normes CDAO. Vous avez la route Mamou d'Abola, financée par le FED, exécutée par Satom. Il n'y avait pas de goudon là-bas, vous le savez. Il y a la route Sisela-Kouroussa. Non, il y a eu la route d'Abola-Sisela, le tronçon d'Abola-Sisela, qui a été financé aussi par le FED et qui a été exécuté par Satom. Il y a eu la route Sisela-Kouroussa, financée par le Japon, exécutée par la CSE. La route d'Abola-Kouroussa, financée par le FED, et exécutée par Salini. Il y a Kankan-Djelibakoro, FED, exécutée par Astaldi. Il y a la route Djelibakoro-Doko, c'est un tronçon, du projet Kankan-Kouré-Mali, qui a été financée par les fonds arabes et islamiques, et qui a été exécutée par Hennan-Chine. Il y a eu la route Doko-Kouré-Mali, financée par le FED, programme indicatif régional, et exécutée par Satom. Il y a eu la route Gekedou-Seredou, financée par les fonds arabes et islamiques, exécutée par Jean Lefebvre. Il y a eu la route Seredou-Zerekore-Lola, financée par les fonds arabes et islamiques, et exécutée par l'entreprise Andrade-Guterres. La route Konakry-Bofa, financée par le FED, exécutée par Jean Lefebvre. La route Bofa-Kolaboui, financée par le FED, exécutée par Razel. La route Tanene-Fria-Boke-Sangaredi-Tanene-Koba, financée par le BND, exécutée par l'entreprise Santoulou. Au même moment, les routes Mamou-Farana, Kisidougou-Farana, Mamou-Labe, ont été réhabilitées par Astaldi, et le tronçon, kilomètre 36 Bofa, a été réhabilité par Sojaya Satom, sur le financement du FED. En termes d'ouvrage de franchissement, les ponts suivants ont été construits en lieu et place de Bac, que vous connaissez bien. Le pont sur le Diani, entre Seredou et Zerekore. Le pont sur la Fatala, entre Konakry et Boke. Le pont sur le Niger à Irikiri, à Kouroussa, vous le connaissez. Le pont sur le Niger à Djeli-Bakoro. Le pont sur le Bafing à l'entrée de Sigiri. Le pont sur le Kogon à Sangaredi. Le pont sur la Komba à Touba, dans Gawal. Je ne parle plus de grands ouvrages. Ces projets ont été initiés, financés et exécutés grâce à la vision et à la crédibilité du général Lanzana Conte, qui a toujours veillé à ce que les marchés soient attribués à l'issue d'appels d'offres ouverts. Et il a toujours veillé personnellement au recrutement d'une mission de contrôle pour s'assurer de la bonne exécution des projets dans le respect des délais et des budgets. Contrairement au marché de gré à gré que Alpha a octroi à tour de bras à ses amis. Je peux vous citer ici des marchés de gré à gré qui n'ont jamais été entièrement exécutés. Le cas le plus illustratif, c'est la route Kisidougou-Kankan où on a facturé le kilomètre à 1 500 000 euros alors que le courrier c'est 500 000 euros le kilomètre. Kisidougou-Esan n'a jamais été exécuté alors qu'on a payé plus de 100 millions d'euros. Au niveau du réseau interurbain, je le répète, le général Lanzana Conte a laissé un réseau de 2200 kilomètres aujourd'hui complètement dégradé faute d'entretien. Aucune extension de ce réseau interurbain revêtu n'a été enregistrée en dehors de 135 kilomètres qui relient Béla à Zéry-Corée. Le morceau a été réalisé par Ryo Tintong. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette philosophie d'Alpha ? C'est le premier ministre. La Guinée aurait été deuxième si on n'avait pas eu des ministres et des premiers ministres prédateurs. et Lanzana Conte qui ne connaissait rien allait faire ce qui est bon pour la Guinée et lui, il a passé son temps à dormir. Ça, c'est se tromper et ne pas connaître Lanzana Conte. C'était un homme vigilant qui avait le sens du commandement, qui avait de l'autorité et qui faisait le contrôle. Et lorsqu'il sentait que tu es trompé, eh bien, naturellement, il te virait. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de ministres en son temps. Ça, c'était d'abord... C'est pour justifier que les opposants les plus rédoutables, en l'occurrence, Sidiatouré et moi, c'est une campagne de dénigrement pour nos deux personnes. Il n'y a rien derrière. C'est pour dire que c'est eux qui ont empêché que la Guinée soit la deuxième économie de la sous-région ouest-africaine. Le général Conte a laissé tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a laissé se détruire le réseau, ce qu'il a hérité du général. Il n'a rien fait de nouveau dans le réseau interurbain. S'ils ont octroyé des marchés de gré à gré sans mission de contrôle avec des surfacturations et des rétrocommissions pour le clan. C'est tout. Alors maintenant, ils s'attaquent à ces deux principaux opposants pour dire que c'est eux qui ont mis l'économie. à terre. Mais ce que je déplore, je ne veux pas que mes collègues qui sont à côté de lui parce que ceux-là, Kassori Fofana, Madikaba Kamara, Kirdi Bangura et tous les anciens ministres de comté qui le servent, c'est des gens compétents et vertueux. Les délinquants, c'est ceux de l'Ussidia. Ah ! Non ! Écoutez, mais je vais inviter mes collègues. Je sais qu'ils ont été des collaborateurs loyaux et efficaces. comme moi, au général Lanzar. Il ne faut pas qu'ils laissent prospérer ces contre-vérités. Parce que ce n'est pas vrai. À moins qu'ils ne veuillent demain attribuer à ces premiers ministres les échecs et les crimes économiques et humains qui ont été commis par ce règne, dire que ce n'est pas les présidents qui sont responsables, c'est les premiers ministres. parce que ça, c'est possible. Or, mais tout le monde que ça ne marchera pas. On sait que tout est décidé à Secuturia. Les premiers ministres ne font qu'appliquer les directives de Secuturia. Certes, certains ont fait preuve de beaucoup de zèle et parfois d'arrogance, mais la décision se fait à Secuturia. alors si son intention c'est d'attribuer les échecs et les crimes à ces anciens premiers ministres, vous les gens de Secuturia, préparez-vous, parce qu'on va mettre tout sur vos enfants. Parce que c'est vous qui fournissez les premiers ministres, alors il va mettre tout sur vos enfants. Alors, bon, voilà un peu, je voulais quand même apporter ces corrections. Il y a eu, parce que c'est son souci, il veut se baser pour ça, pour justifier le fait qu'il soit si accroché. Non, je ne vais pas laisser le pays à ces anciens premiers qui ont mis le pays à terre. Je viens de démontrer qu'on n'a pas mis, on a développé le pays. Dans tous les secteurs. Dans un contexte de rarité de ressources. Parce que lui, c'est ses maladresses et ses incohérences qui ont fait qu'on ne s'est pas développé tout à l'heure. Parce que lorsqu'il arrivait, le cours de la boxe, c'était du fer atteignait des niveaux jamais égalés. Or, la bauxite, la bauxite, ce n'est pas un mérite. C'est le marché mondial qui demande la bauxite de Guinée. L'industrie de l'aluminium ne peut plus fonctionner sans la bauxite de Guinée. Donc, il y a une demande forte et des prix qui sont bons. Naturellement, on se tourne vers la Guinée, on a la meilleure qualité de la bauxite. On a 4 milliards de tonnes dans le plateau de Bokeh. Le fer du Simandou, vous connaissez, c'est le meilleur au fond de fer au monde, inexploité. Nous avons de fer à Zogota, sur le Nemba, à Forecaria, un peu partout. Et aujourd'hui, le marché mondial a besoin de ces minéraux. Ils sont prêts à tout pour l'avoir. Mais, ces couturés et comptés ont eu le privilège de n'avoir pas bradé ces ressources puisque les prix n'étaient pas à l'époque très bons. Ils ont attendu, ils ont été patients pour préserver l'intérêt de la Guinée. mais Alpha n'a pas su exploiter cette opportunité qui s'offre aujourd'hui à la Guinée. Sa bauxite est devenue indispensable au fonctionnement des industries minières. Et au niveau de la CIO, on a besoin de fer de Guinée. Et tout ça, cette bauxite extraite est transportée sans aucune transformation parce qu'il aurait pu profiter, comme je l'ai dit, pour construire des usines d'alumine dans notre pays. Toutes les conventions négociées par l'Anse-en-Acomte avec les compagnies minières étrangères pour la bauxite comportaient une disposition qui les engageait à construire des usines d'alumine et même d'aluminium dans notre pays. C'était le cas de Global, c'était le cas de Ruchal, mais Alpha les a déliés de cet engagement de prendre la bauxite et de construire des usines d'alumine ailleurs. Heureusement, j'ai appris que SMB va construire une usine d'alumine. mais sinon, nous perdons énormément d'emplois et de valeurs ajoutées. Sans compter que ceux qui rentrent au niveau des redevances, évidemment, c'est beaucoup plus pour enrichir le plan que pour développer la Guinée. Je vous remercie. Non, mais je l'ai défendu, au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada